L'armée ivoirienne se déploie à Paris pour rétablir la démocratie et pacifier le pays. Après les indépendances, la France a signé des accords de coopération militaire et de défense avec une quinzaine d'États africains. Elle est, aujourd'hui, liée à ce titre par 26 engagements dans le domaine de la défense. Ces accords contenaient des dispositions de défense mutuelle pour assurer la sécurité en cas de troubles internes et le rétablissement de la situation interne. Ce dernier article de l'accord permet donc à la Côte d'Ivoire d'intervenir militairement en France afin de rétablir la démocratie, assurer l'ordre et pacifier le pays. Nous avons appris que dès la semaine prochaine, un contingent togolais de chars blindés, l'aviation tchadienne, un bataillon parachutiste gabonais et enfin des conseillers militaires ivoiriens seront dépêchés à Paris pour se déployer dans le zone dangereuse pour rétablir la démocratie, pacifier le pays et apporter assistance aux forces de l'ordre français dans leur lutte contre le désordre, l'anarchie. L'intervention africaine a également pour mission la protection des ressortissants africains. La situation en France, aujourd'hui, est très inquiétante. Les Gilets jaunes sont arrivés jusqu'à l'Elysée où réside le Président de la République française. Le palais présidentiel est donc encerclé, ce qui pourrait provoquer l'effondrement de la République et l'établissement d'un pouvoir anarchique. Par ce fait même, il est du devoir des pays africains d'intervenir pour sauver la République française, un pays ami, un pays francophone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !